Je sors les échantillons de laitue qui étaient au préalable à 40 degrés pour faire sécher les échantillons de sol qui sont à 3-5 mm. Je tamise à nouveau. J'ai ainsi tout l'échantillon tamisé avec la partie qui nous intéresse, donc à 3-5 mm, avec bien entendu la traçabilité de l'échantillon. On t'a toujours pour la traçabilité. Je le mets là sur la cellule correspondante à l'échantillon. Le but est de mettre 5 grammes par compagne avec une petite tolérance. Donc là on a fait le traitement à l'eau, après on a le deuxième traitement qui est à l'éthanol, et le troisième traitement à humectation. Les agrégats au départ, donc 5 grammes d'agrégats entre 3 et 5 mm. Les agrégats au bouton, etc. Les gossons à l'échnite et l'éthanol, je rewarding mes agrégats. Les gossons à l'éthanol, je répète bien. Les gossons à l'élite et les gossons à la place de l'élite. Le gosson à léancien et le gossons à l'éthanol. Donc maintenant nous allons extraire le surplus d'eau après 10 minutes d'imprégnation. Nous allons passer à l'étape suivante. 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 Après une demi-heure de traitement, on enlève le surplus d'éthanol. Nous allons passer à l'étape suivante. Puis on fait un complément à 200 ml d'eau déminéralisée en versant délicatement. Et puis sur les traitements à éthanol, nous avons l'effet mécanique. Nous réalisons un complément à 250 ml d'eau tout en nettoyant la bordure de Berlin-Meyer. Puis nous attendons de nouveau 30 minutes. Donc là maintenant on extrait l'eau. Nous allons passer à l'étape suivante. 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 Le plan d'eau correspond à peu près au 3 quarts du niveau de la hauteur de la mousse. puis déposer des agrégats 2 g 2 g 1 g 1 g 1 g 1 g C'est parti ! ... 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